Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui j'avais envie de vous tourner un nouveau haul Mais entièrement porté Donc je vais porter les habits en même temps que je vous présente les tenues Si j'avais eu plus de temps je vous aurais fait un lookbook etc dehors et tout Mais on a eu deux jours de beau temps Et la pluie est revenue Donc si je veux pouvoir vous présenter ça pendant que c'est encore en magasin Il va falloir que je me débrouille autrement Donc voilà là je vais porter les tenues Et au fur et à mesure je vais vous les montrer portées Vous dire où je les ai trouvées etc Donc j'ai complètement craqué mon slip ce mois-ci Le mois, mois et demi qui vient de s'écouler Je sais pas pourquoi C'était parce que j'ai un peu maigri Que le beau temps est arrivé Que toutes les nouvelles collections sont sorties Et je sais pas j'ai craqué Je pense que si Nico regarde cette vidéo Il va littéralement me tuer Bon banquier également peut-être Je ne sais pas Mais effectivement j'ai acheté énormément de choses Donc j'ai acheté tous ces vêtements dans les boutiques suivantes Zara, H&M, Mango, Asos et Forever 21 Voilà ces cinq boutiques Qui sont généralement les cinq magasins Dans lesquels je m'habille le plus Surtout Zara et Asos Et Forever 21 d'ailleurs C'est vraiment voilà Il y a un H&M qui a ouvert pendant de chez moi Cette année Donc maintenant j'y vais plus J'ai plus l'occasion Mais voilà en ligne J'achète énormément Et je n'ai renvoyé que deux petites choses Sur tout ça Donc voilà je vais vous présenter tout ça Ce sont des tenues Printemps-été Que j'ai vraiment hâte de pouvoir porter Parce que là j'en peux plus du temps Donc on commence par cette combi Pantalons J'en suis fan Je pense me la prendre En l'autre couleur Parce qu'elle existe aussi en blanc Et là elle est bleu marine Avec des fleurs Je trouve qu'elle est nickel Je la trouve très jolie Et quand je l'ai portée C'est la première fois que je la porte Nico tout à l'heure m'a dit Waouh c'est beau Ça te va super bien Je suis là ouais Et donc c'est une combi pantalon Large J'avais peur que ça ne m'aille pas du tout Ce style Parce que je suis quand même assez Charnue du bas on va dire Mais je trouve que finalement C'est très joli Il y a un petit nœud ici On voit un tout petit bout de mon ventre ici Mais ça ça ne me dérange pas Tant qu'on ne voit pas mon nombril Le reste je m'en fous un peu Et elle est très très agréable à porter Elle vient de chez Forever 21 Je vous mettais tous les liens en barre d'infos Mais ouais Elle est élastique ici Elle est hyper confortable J'ai l'impression d'être dans un pyjama Et je trouve qu'elle est quand même assez habillée Je ne sais pas Accessoirisée Ça peut très bien passer dans un cadre plutôt chic Comme tous les jours aller au travail Pour aller se promener Quand il fait beau Enfin voilà Super agréable Et elle est toute fluide Donc même s'il fait bien chaud Je pense que je pourrais quand même la mettre un bon moment On a ensuite cette combi Qui vient de chez Bershka Mais je l'ai acheté sur Asos Donc je ne savais pas que Asos vendait du Bershka Mais voilà Du coup c'est Bershka A un moment donné Vous pouvez la trouver aussi sur le site de Bershka J'ai complètement craqué dessus Je trouve que c'est une combi qui fait très classe Je l'ai portée lors de l'événement La Roche Posée J'ai pas mal de compliments dessus Elle est assez confortable Par contre elle n'est pas élastique comme l'autre Que j'ai portée précédemment Qui elle est élastique Elle Là ça va mieux J'ai un peu maigri Mais quand je l'ai portée J'étais un peu genre Je ne pouvais pas monter mes genoux Enfin je ne pouvais pas me baisser trop J'étais un peu Mais là maintenant c'est bon Et du coup Elle est cintrée ici Elle est assez décolletée Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai acheté un petit caraco noir en dentelle Je n'en avais pas Mais bon normalement Généralement dans notre armoire Pour mettre en dessous Pour le jour de l'événement Parce que bon là Voilà Ça va Mais bon C'est quand même assez décolleté Je voulais être à l'aise Mais ça se porte aussi sans Ça fait le truc Ça va Et elle est plutôt pas mal Franchement je la trouve très mignonne Pareil Mais ça moi j'avais mis avec une paire de bottines L'été je pourrais la mettre avec des sandales Enfin printemps Parce que l'été chez moi je ne peux pas porter ça C'est trop C'est assez léger Mais bon manche longue je vais avoir trop chaud Donc voilà Je la trouve assez cool Assez classe parée pour aller travailler et tout Je trouve que c'est pas mal du tout Ensuite On a cette tenue Que je trouve juste genre magnifique Ça me plaît énormément Je pense pas que ça va être le style de tout le monde Mais je pense que C'est clairement Une des pièces que je préfère De tout ce que j'ai acheté Je parle de la combi Le chapeau également Le chapeau est assez cool Le chapeau vient de chez Zara Donc c'est une capeline Hop Comme vous pouvez le voir Qui est très grande Très large Qui voilà Et très cool J'adore Et Ici On a besoin de chapeaux J'habite en Corse Pour ceux qui ne le sauraient pas Donc clairement Quand le soleil arrive Ça tape beaucoup beaucoup Donc je porte pas mal de chapeaux l'été Et cette combi Elle vient de chez Asos Je trouve que Ça change de ce que je porte d'habitude Il y a des petites poches ici Ce qui change C'est que c'est Pantacourt Mais bon c'est très à la mode cette année On en voit partout Pantacourt un peu ample C'est ce qui se fait J'ai voulu essayer Et j'étais contente Parce que j'avais peur Que ça m'aille pas du tout Ce genre de coupe C'est un peu Des coupes bizarres Et en combi comme ça Je la trouve très belle Elle est ajourée Comme ça Sur tout le long Elle est pas transparente Ça va Je crois que ça va Je dirais Et voilà Avec des boutons Tout le long comme ça Franchement Elle est vraiment cool Et je pense Que c'est le genre de tenue Où tu te sens vachement bien Ça peut faire aussi pareil Avec un chapeau comme ça Des jolies sandales dorées Ou des jolies sandales camel Un joli style Franchement Avec un petit panier en dosier Je me vois bien là Pour aller faire Le marché Flâner dans des Des pays ensoleillés Voilà C'est tout ce que j'aurais à dire Il faut savoir Que j'ai acheté aussi Ces tenues Parce que je vais pas mal bouger Et que j'avais envie D'avoir des belles tenues Pour faire des belles photos Dans des jolis lieux Donc c'est un peu Le pourquoi de tout ça Ensuite Un peu dans le même style Mais en version robe Qui vient de chez Zara J'ai acheté cette robe Pareil je trouve Je garde le chapeau Quand je trouve que ça va bien avec Qui est très confortable En lent Je dirais Au niveau de la matière Je sais pas exactement Si c'est du lent On dirait du lent Donc c'est pour ça Que c'est un peu froissé Parce que je l'ai reçu comme ça Je l'ai pas repassé Il y a des jolis boutons Sur le devant Là c'est un peu élastique C'est tout mignon Et ce qui est très joli C'est qu'il y a un joli nœud Derrière comme ça Donc là j'ai pas le bon soutien-gorge Clairement Il faudrait que les midges En mettent pas Ou que je mette un bandeau Mais il y a le nœud Comme ça derrière Qu'on peut Je pense que si je le serre Et que je mets le soutien On peut même mettre un soutien-gorge Hop Vous voyez si je serre le nœud Ça peut faire Pas besoin de la mettre en soutif Tout ce qui est blanc Je pense que ça va ressortir Pas top sur moi Parce que je ne suis pas du tout bronzée Pour l'instant Mais je vais bronzer Vous inquiétez pas L'été Pas trop Mais un petit peu Je vais quand même prendre des couleurs Parce que je m'expose pas trop Mais je me bats dans la rue Je prends des couleurs Bref voilà Celle-ci vient de chez Zara Je la trouve très jolie Et je la trouve très classe Avec des jolies sandales Pareil Je trouve que ça fait Ça fait Tout son effet Tout simple Mais ça fait son effet Ensuite on a celle-ci Que vous avez déjà vue Du coup si vous me suez sur Insta Et même sur Youtube Parce que je la portais Lors de mon séjour au Portugal Du coup J'avais pas mal aussi De compliments dessus C'est une robe qui vient De chez Mango Qui est du coup Mi longue Parce qu'elle arrive pas tout en bas Elle arrive genre mi mollée Je la trouve très belle aussi Elle est fendue comme ça Donc voilà Si elle vous intéresse Sachez qu'elle est fendue Je suis une grande fana des fleurs Et des motifs floraux en général Je craque Voilà Vous allez le voir après Je craque complètement Voilà Je kiffe Elle est toute légère Tout agréable Deuxième robe longue à fleurs C'est celle-ci J'ai oublié de vous parler de ce magasin C'est Springfield Que j'ai découvert à l'aéroport au Portugal Avec Roxanne On avait failli louper l'avion Parce qu'on ne voulait pas lâcher nos articles Et on faisait la queue à la caisse Ça a mis trois plombes Elle, elle avait craqué sur un pantalon Et un haut à fleurs Moi sur cette robe à fleurs Il y avait des tonnes de trucs très jolis Dans cette boutique Que je ne connaissais pas Et moi j'ai craqué sur cette robe Qui est hyper méga photogénique Je trouve Les couleurs ressortent très bien en photo Donc si vous cherchez une robe Et que vous partez en vacances Vous voulez faire des belles photos Moi je sais que Généralement quand je vais dans un lieu J'aime bien avoir des tenues Qui vont avec le lieu Je ne suis pas la seule à être folle À ce point je sais Donc voilà Et puis même pour tous les jours Elle est très jolie Je trouve que Les couleurs sont assez originales Changent de Ce qu'on peut avoir un peu dans l'armoire Ces tons un peu violets Et tout Ce n'est pas des tons que je mets trop d'habitude Mais là ça ressort très bien Elle est hyper souple aussi On n'est pas serré dedans On est bien Les manches sont toutes en transparence Donc c'est un détail que je trouve très joli Bref je la kiffe Je la trouve très mignonne Voilà je valide à 100% cette robe Celle-là elle est longue Elle descend jusqu'aux chevilles Et franchement nickel Bon je vous avais prévenu Les fleurs Les fleurs Les fleurs Donc j'ai craqué également sur cette robe Sur le site de Asos Je ne me souviens plus exactement de la marque Mais de toute façon vous l'aurez en barre d'infos Je la trouve très très mignonne J'ai complètement craqué pour la couleur Le moutarde C'est un peu passion moutarde en ce moment Voilà Les manches Le col est élastique Donc on peut le porter aussi Comme ça si on a envie Bon moi je dirais que plus Plutôt comme ça Voilà Elle est assez ample Assez légère également Ça ça fait Je me vois avec une petite couronne de fleurs J'avais fait une photo dans un champ Avec cette robe Et voilà Ça c'est clairement le genre de truc un peu Un peu hippie Si vous allez dans des festivals On dit des festivals Ouais si vous allez dans un festival Voilà nickel Vous mettez des sandales plates Une jolie couronne de fleurs Et vous êtes complètement dans le thème Je la trouve très mignonne On dirait que je vais aller faire un petit pique-nique Et je sais pas Ça me plaît beaucoup J'aime beaucoup Nouvelle Si vous entendez débrouillage C'est mon chien Qui est là Dans son panier Je sais pas si vous le voyez ou pas Mais il est là Donc voilà Il pleut Voilà Merci pluie de ma compagnie Dans ce hall d'été Ça me motive Je me demande Quand est-ce que je vais pouvoir porter tout ça Bref Nouvelle tenue Donc ça c'est une combi short Qui est assez bizarre Qui n'est pas très saillante Je vous l'avoue C'est une espèce de manche chauve-souris C'est pas le truc le plus sexy du monde Je suis d'accord Par contre c'est le truc le plus confortable du monde Elle vient de chez Zara Et la rayure Clairement ça ressemble à un pyjama Mais clairement ça moi l'été C'est mon truc Mais phare Pour rester à la maison Quand je m'active un peu Que j'ai pas envie d'être Genre un peu trop Je dirais pas féminine Mais genre que j'ai pas envie de trop m'apprêter Je m'enfile ça Hop je suis confortable Et je bouge Et quand on a un enfant C'est assez pratique d'avoir des trucs aussi Comfort Donc voilà Ça c'est un peu ma tenue confortable Le chapeau lui vient de chez H&M Je l'ai trouvé chez H&M Je le trouve assez cool Et j'aime bien le fait qu'il soit en deux couleurs Voilà On peut même le porter L'hiver Je pense que ça choquerait pas Mais voilà Je trouvais ça assez sympa Je la trouve cool Bon nouvelle tenue Qui est assez différente aussi De ce que je peux porter habituellement Je ne sais pas Si vous allez aimer ou pas Je pense qu'il y a des gens qui vont détester C'est une jupe taille haute On dirait que je suis enceinte avec Je ne suis pas enceinte Disclaimer Parce que personne ne me dise Est-ce que tu es enceinte ? Dans cette vidéo Je ne suis pas enceinte Je ne compte pas l'être Merci Point Stop Je rigole Parce que dans tous les trucs comme ça On va te dire Ah t'es enceinte Après il y en a une qui dit t'es enceinte Donc du coup il y en a 40 derrière Qui disent t'es enceinte T'es enceinte T'es enceinte Et quand t'es pas enceinte En plus t'essaies de maigrir Et quand on te dit que t'as l'air enceinte C'est pas cool les gars C'est jamais gentil De dire à quelqu'un qu'elle est enceinte Jamais Ne faites pas ça Bref Cette jupe de femme enceinte Qui n'est pas une jupe de femme enceinte Taille haute Qui est un poil grande Il faudra peut-être que je la En fait j'ai tendance à perdre du ventre en premier Donc forcément ça tombe un peu Je pense que vu que je veux pas qu'on voit mon nombril Il faudra que je demande à ma mère Si elle peut me faire un petit point Pour qu'elle reste bien haute Si je maigris encore un peu Ce petit haut Les deux viennent de chez Forever 21 Le haut c'est un petit haut en maille Je l'ai aussi pris en rose Rose mauve je dirais Rose pâle Vieux rose C'est ça la couleur dont je cherchais le nom Je l'ai pas là Il est en bas Mais j'avais envie de top bien court Parce que j'ai beaucoup de choses taille haute Et en été je trouve ça joli Donc voilà Ça c'est aussi une petite tenue Qui fait un peu festival Qui me plaît bien Que je trouve sympathique Qui fait son petit effet Enfin moi ça me plaît C'est mon style en tout cas Une nouvelle robe à fleurs Mais en version courte Cette fois-ci J'avais envie d'une robe orange J'ai des cheveux roux Depuis un an Et j'avais peur de porter du orange Je me disais que ça ferait trop bizarre Et en fait non Je trouve que le résultat est plutôt pas mal Et que du coup ça rend assez bien Je trouve que cette robe est très mignonne Elle vient du site Asos J'aime bien le fait qu'il y ait des petits nœuds Qui se sont défaits Sur le côté C'est très féminin Je la trouve très féminine Très fraîche Voilà Quand tu portes ce genre de truc Que t'as un peu allé De suite ça ravive Ça ravive ta journée Voilà Enfin les couleurs flash Comme ça j'aime bien En tout cas voilà Le motif est mignon Elle me plaît bien La matière est pas forcément Comme je l'aurais préféré Elle est un peu un espèce de Un espèce de Pas de lycra Mais de De voile Rigide Elle est rigide C'est pas une matière élastique Du tout par contre Donc voilà Il faut pas Il faut prendre la bonne taille Moi c'est du M De toute façon tout est en M C'est pas compliqué Je prends tout en M Ou 38 Voilà Celle-là me plaît bien aussi Et la dernière petite robe C'est celle-ci Et je vous disais n'importe quoi Juste avant Parce que celle-ci c'est du L Elle vient du site Forever 21 Et pourquoi je l'ai pris en L Il ne restait que du L Et je voulais absolument Une robe rouge à poids Je me suis fait complètement Influencer par ce que je vois Sur Instagram etc Mon chien est parmi nous Voilà Il avait envie de faire partie Intégrante de cette De cette vidéo Donc voilà Celle-ci je la trouve Très très jolie Et je pense que bronzée Elle va faire vraiment Enfin elle va être canon Bronzée c'est sûr Elle a des petits volants Elle est croisée devant Elle est croisée ici Donc bon Je vais éviter de montrer Mes seins à tout le monde Ce serait cool Voilà Elle est toute légère Elle est Ça c'est très été Clairement je ne pourrais pas La porter avant qu'il fasse 30 degrés Mais je ne sais pas Je la trouve canon Je la trouve cool Elle me plaît beaucoup Et voilà J'espère que ce petit haul Très simple et rapide Vous aura plu Que ce format Où je vous explique En portant les vêtements Vous plaît également Ça vous permet d'avoir Un avis peut-être plus clair Sur les vêtements portés Il n'y a clairement pas de moyens Mais dans cette vidéo Je n'ai rien fait en extérieur Enfin j'aurais vraiment voulu Faire une jolie vidéo Mais clairement Je ne vais pas vous la faire En plein milieu de l'été Ça ne sert plus à rien C'était le moment De vous la faire Pendant que tout est encore en magasin Donc voilà Désolée C'est en intérieur C'est pas C'est pas hyper summer Ni printemps Mais bon Voilà N'hésitez pas A la commenter A me dire Ce que vous avez aimé Et ce qui vous a le plus plu N'hésitez pas A liker cette vidéo Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et je vous dis A très bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Ciao